Salut les filles, je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je tenais à vous présenter dans cette vidéo mes dernières découvertes. C'est vrai que j'ai trouvé de très très beaux produits, que ce soit pour les cheveux, en make-up ou en soins. Donc je tenais vraiment à vous faire partager ça. Je ne vais pas trop m'attarder sur chacun des produits parce qu'il y en a beaucoup et je pense que j'en ai oublié même. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je me suis pris un coffret pour les cheveux, le triphasique de Furterer. Donc la marque Furterer est assez connue et assez réputée justement pour être calée dans tout ce qui est capillaire. Et c'est vrai qu'au changement de saison j'avais énormément de pertes de cheveux mais vraiment vraiment très importantes. Donc moi j'ai toujours été très sensible à ça. Et j'avais envie d'avoir un traitement de choc mais qui soit en même temps facile à utiliser. Donc le triphasique je ne l'ai jamais essayé mais il cible vraiment les pertes de cheveux suite à une grossesse, à du stress ou au changement de saison. Donc moi c'est le cas en l'occurrence. Et j'aime beaucoup parce que déjà il est très très facile à utiliser. Donc il s'agit de petites pipettes comme ça que vous mettez une fois que vous avez lavé vos cheveux, que vous les avez essorés. Vous mettez directement racine par racine. A chaque fois que vous faites, vous vous lavez les cheveux. Et là vous avez un traitement, il me semble que c'est pour deux mois. Donc je l'ai attaqué il y a pratiquement un mois. Et ce traitement va vraiment stimuler la micro-circulation du cuir chevelu afin de retrouver de la densité, d'avoir des repousses et surtout de freiner la chute. Donc moi, écoutez, au bout de presque un mois, c'est vrai que j'ai constaté des petites repousses et je perds un petit peu moins mes cheveux. Après ça se verra sur du long terme. Mais déjà ça ne peut pas faire de mal, ça c'est sûr. Mais en tout cas je le couple également au shampoing qu'il y avait dans le coffret. C'est le shampoing triphasique que j'avais déjà eu l'occasion de tester et que j'adore. Et à l'intérieur vous avez comme des petites micro-billes qui éclatent quand vous faites votre shampoing. Il en faut très peu, il mousse énormément, il est super agréable à utiliser et très très doux. Donc vraiment c'est un traitement que je suis très contente de faire en ce moment. Et comme je vous dis, ça ne peut faire que du bien. Ça va freiner ma chute de cheveux, ça va stimuler ma micro-circulation afin de retrouver un petit peu de la densité avec des repousses. Alors ce coffret, je me le suis procuré à la parapharmacie Mouissé qui se trouve à la Vallette du Var. Donc pour ceux qui sont du Var, la plupart connaissent parce qu'ils sont assez réputés pour avoir des prix très attractifs. Et un choix de marques énorme, voilà, ils ont énormément de gamme pour femmes, pour hommes. Je pense aussi à la marque Horace pour hommes qui est très tendance en ce moment. Ils ont beaucoup de compléments alimentaires, etc. Mais hormis le fait qu'ils aient des prix très attractifs, ce que j'aime aussi dans cette parapharmacie, c'est toujours des conseils avisés de la part des parapharmaciennes, des conseillères. Elles sont très très qualifiées et elles vont toujours vous donner des conseils avisés, des diagnostics pointus sur ce que vous recherchez. Et je trouve que franchement, ça c'est génial. C'est très appréciable d'arriver à un endroit, d'avoir besoin de conseils, d'être un peu perdu parfois parce qu'on a certaines problématiques. Et d'avoir en face de nous quelqu'un de très professionnel. Donc je ne peux que vous la recommander, cette parapharmacie que j'adore. Et je me m'y rends régulièrement. D'ailleurs, en ce moment, ils proposent pas mal de calendriers de l'Avent. Donc il y en a chez Nuxe, il y a la marque de la parapharmacie aussi qui propose un énorme calendrier de l'Avent avec des produits divers. Et ça, ça peut être une très belle idée cadeau. Donc je vous conseille vraiment cette parapharmacie, Mouissé à la Vallée du Var. En tout cas, pour revenir sur le coffret, je continue tranquillement mon traitement. Et je reviendrai après deux mois d'utilisation. Et je vous dirai vraiment avec le recul ce que j'en ai pensé. Alors j'ai d'autres produits pour les cheveux aussi. Une fois par semaine, je détoxifie mon crâne, en fait mon cuir chevelu, en procédant à un gommage. Je le faisais pas jusqu'à présent, mais j'ai l'impression que ça fait aussi toute la différence. Ça va vraiment aérer votre cuir chevelu. Favoriser la micro-circulation aussi. Donc c'est très bon, ça stimule vraiment la repousse des cheveux. Et là, je teste le Fable & Man, que j'ai acheté chez Sephora. Je me suis pris le petit coffret avec l'huile de prélavage, qui aussi contribue à la repousse des cheveux. Le gommage ainsi que l'huile de finition capillaire. Et j'aime beaucoup, beaucoup ces produits. Mais le gommage particulièrement, parce que je le trouve très doux. Si vous avez un cuir chevelu sensible, franchement foncez sur ce produit. Et même si vous souffrez de pellicules. Moi, j'en ai pas personnellement. Mais j'ai lu beaucoup de retours que des personnes qui souffraient de pellicules, après avoir testé ce gommage, n'en avaient plus ou quasiment plus. Donc c'est important, comme je vous dis, de gommer au moins une fois par semaine le cuir chevelu. J'ai aussi deux démêlants canons à vous présenter. Donc des démêlants sans rinçage. Vraiment, ce sont mes chouchous. Il y en a un que j'avais reçu en format voyage. Et je l'ai acheté direct en full size quand je l'ai terminé. Donc il s'agit du Moroccan Oil. Vous savez que j'adore la marque Moroccan Oil. Tout ce que j'ai testé, j'ai adoré. Donc c'est le All-in-One Living Conditioner. C'est celui-ci. Franchement les filles, si vous avez des nœuds dans les cheveux. Que ce soit pour les enfants ou les adultes, ce produit est génial. C'est en spray mais ça sort un petit peu lacté. Ça apporte énormément d'hydratation. Et ça démêle du feu de Dieu. Voilà, ça vous laisse une odeur excellente dans les cheveux. Vraiment, ce truc-là, je l'adore. Et en plus, il est quand même assez connu. Je sais que le petit format voyage m'avait duré un certain temps. Mais en tout cas, si vous ne voulez pas l'acheter en grand format, déjà pour tester, sachez que sur Sephora, il existe en format voyage. Donc vous devriez, si vous le souhaitez, commencer par ça et voir si le produit vous plaît. Mais je vous assure qu'il est d'une efficacité redoutable. C'est un excellent produit. Alors désolé pour les variations de lumière. Un coup, il n'y a plus de soleil. Je me retrouve complètement dans le noir. Et après, le soleil sort et je me retrouve, j'ai l'impression, très jaune. Mais voilà, aujourd'hui, c'est très nuageux. Un autre conditionneur sans rinçage que j'adore, c'est celui de Jizou. Pareil, là, j'ai eu l'occasion de le tester en petit format et je l'ai acheté en grand. Alors lui, il a une odeur de bébé. Oh là là, mais il sent, mais trop bon. D'ailleurs, j'ai trop envie de m'acheter le spray parfumé pour les cheveux. J'ai lu que ça avait une odeur un petit peu enfantine. Mais en tout cas, si ça a la même odeur que ça, moi ça me va. Parce que vraiment, ça sent le bébé et j'aime trop ça. Et pareil, c'est en spray, mais c'est un petit peu lacté. Ça démêle super bien. Je trouve qu'il hydrate un peu moins bien que le Moroccanoil. Mais il vous laisse les cheveux très doux et très brillants. Donc, j'aime bien les deux en fait. J'arrive pas trop à les départager. Lui, son point fort, c'est vraiment l'odeur, la brillance et la douceur. Et lui, ça va être plus le côté soin, le côté hydratation. Mais ça va vous laisser également les cheveux très brillants. Donc voilà, pour moi, c'est deux valeurs sûres. Et vraiment, je ne peux plus m'en passer. Dernier produit cheveux que j'ai à vous présenter. Alors, je les ai achetés à Maxi Bazar. Il y a à peu près presque deux mois. C'était, je crois, à la fin de l'été. Et j'ai adoré ces produits. Alors, la marque, c'est Kera Queens. Alors, c'était les sérums à, il me semble, une quinzaine d'euros. Et tout de suite, ça vous paraît cher chez Maxi Bazar. Enfin, on a tellement l'habitude dans ces magasins-là d'acheter des produits capillaires et soins pas chers. Que dès qu'on voit 15 euros, ça paraît cher. Mais au final, ils en valent l'investissement. Mais vraiment, je crois même qu'ils étaient à moins de 15 euros peut-être. Qu'ils étaient à 11,99, un truc comme ça. Je ne m'en rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pris ces sérums. Alors, il y a les shampoings. J'ai pris le shampoing. Je n'ai pas pris le masque. Mais j'ai pris les sérums. Je pense que la prochaine fois que j'y vais, je vais enrichir ma gamme. Je prendrai un masque. Mais on est trois filles aux cheveux longs à la maison. Et mes filles adorent ces produits. Ils sont hyper économiques. Mais vraiment, je l'ai acheté, comme je vous dis, il y a à peu près deux mois, le shampoing. Et il me reste plus de la moitié. Alors moi, je n'utilise pas systématiquement. Parce que j'aime bien aussi alterner. Mais comme en ce moment, je fais ma cure de triphasique. Mais vraiment, je peux vous garantir qu'il en faut très peu. Une à deux pompes. C'est largement suffisant. Donc celui-ci, c'est shampoing kératine et tanin pour les cheveux fins et dévitalisés. Voilà, j'ai pris celui-ci. Et les deux sérums, alors ils sont fantastiques. Il y en a un qui est à l'huile de ricin pour les cheveux secs et abîmés. Donc il va apporter de l'éclat et va agir sur la repousse. Donc celui-ci, ça va être plus un sérum que vous allez mettre près des racines. Et celui-ci, c'est la fille de Barbarie. C'est pour de la nutrition et de l'antichute. Celui-ci, je vais plus le mettre sur les longueurs. Voilà, la fille de Barbarie, ça va vraiment réparer aussi vos pointes, vos fourches. Et ça va apporter beaucoup de nutrition. C'est pareil, c'est des sérums. Il suffit d'une pompe et il vous laisse les cheveux vraiment magnifiques. Donc je ne connaissais pas cette marque-là, Kera Queens. En tout cas, moi, je l'ai trouvée à Maxi Bazar. Peut-être qu'on peut les retrouver dans d'autres magasins de coiffure. Mais en tout cas, pour moi, c'est une très très belle découverte. Et je ne peux que vous conseiller cette marque-là. Je voulais également vous présenter une brosse à cheveux. J'avais la même en petite depuis des années. Donc là, elle était vraiment fin de vie. Je l'ai pris en un peu plus grosse. Et c'est de la marque Centaure. Donc j'ai pris la N3. Donc N, c'est pour nylon. J'adore le nylon. Il existe, je crois, un poil de sanglier et je ne sais plus quoi. La lettre, en fait, définit la composition de la brosse. Et vraiment, cette brosse, si vous avez les cheveux fins, les cheveux fragilisés, etc. Elle démêle mais sans tirer les cheveux, sans arracher les cheveux. Elle est très très douce et en même temps, elle est très efficace pour faire des coiffures tirées ou pour vous démêler les cheveux tout simplement quoi. Elle est vraiment super. J'en ai testé plein des brosses à cheveux, des plus chères, des moins chères. Mais celle-ci reste de loin ma préférée. Donc voilà pour ma brosse Centaure que j'ai achetée sur Amazon. Ensuite, en soins, je n'ai pas grand-chose à vous présenter parce que je suis toujours en test. Là, je termine bientôt tous mes produits Bioma. Et je vais voir si je teste d'autres marques. Mais enfin, je reviendrai vers vous selon les soins. En tout cas, toujours à la parapharmacie Mouissé, je me suis également pris le Vinoperfect de Caudalie. qui est très... Je crois que c'est le produit le plus réputé à ce jour pour son efficacité sur les tâches pigmentaires. Donc moi, elles sont quasiment parties, mes tâches pigmentaires. Je les ai surtout l'été avec le soleil. Et elles disparaissent petit à petit l'hiver. Mais en tout cas, ça, ça contribue vraiment à les faire disparaître presque complètement. Et en plus, le matin, je l'associe à la vitamine C, donc à un dérivé de vitamine C, pour agir en profondeur sur l'éclat, sur la diminution des tâches. Donc ces deux produits couplés, ça fait un excellent combo d'antioxydants pour lutter contre les radicaux libres. Et de ce fait, ça me réduit grandement mes tâches pigmentaires, à condition bien sûr de mettre une protection solaire toute l'année. Donc voilà, j'ai ce sérum qui a été en plus, il me semble, reformulé, que j'ai pris chez Moissé. Et j'en suis super contente. C'est vrai qu'il est très très agréable à utiliser. Et deux à trois fois par semaine, le soir par contre, j'utilise l'essence glycolique de Caudalie. Donc toujours dans la gamme Vino Perfect. Ça vous fait un gommage tout en douceur. L'acide glycolique est quand même assez efficace en termes d'exfoliation. Mais cette essence, elle reste quand même très très douce. Elle ne va pas m'agresser ma peau. Et moi, pour l'avoir utilisée il y a 3-4 ans, je l'avais même conseillée autour de moi, elle est hyper efficace aussi sur les tâches pigmentaires. Ça m'avait vraiment éclairci toutes les tâches que j'avais au niveau du haut des joues. Je l'applique comme ça, par tapotement, le soir. Donc pas tous les soirs non plus, parce que quand j'utilise du rétinol, je ne vais pas mettre mon essence glycolique. Donc on va dire deux à trois soirs par semaine, c'est suffisant. Mais elle est super efficace. En tout cas, je ne peux que vous recommander la gamme Vino Perfect pour les tâches pigmentaires. Ensuite, on va parler de make-up. Alors là, j'ai fait une découverte. Mais alors, j'aime trop 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 ce produit. Il s'agit du correcteur Uda Beauty que j'ai pris en teinte Pink Pomelo. Donc c'est dans sa gamme des correcteurs. Il me semble qu'il en existe 4. Au début, j'étais partie pour le Peach, donc le très orangé. Et quand je l'ai swatché en magasin, il est vraiment très très orange. Je pense qu'il est destiné plus aux personnes qui ont des cernes assez foncées, assez violacées. Moi, ce n'est pas le cas du tout. Moi, c'est vraiment pour apporter de l'éclat. Donc je l'ai pris en teinte Pink Pomelo. Et c'est parfait. Voilà, il m'apporte vraiment de l'éclat au-dessous de l'œil. Un regard beaucoup plus réveillé. Effet bonne mine garantie, vraiment. Il est d'une finesse incroyable. J'en mets à peine 3 points. Et moi, je le lisse carrément au doigt. Et tout de suite, quand vous avez un petit air fatigué, ça réveille le dessous de l'œil. C'est incroyable. Je le préfère même au Glowish. Donc le Glowish est très très bien. Moi, je l'ai en teinte Light Medium. Mais celui-ci, de par sa couleur, je trouve qu'il est encore plus efficace. Je vous ai fait des swatchs. Donc ici, vous avez le Glowish. Donc vous voyez, finalement, il est beige avec un léger sous-ton pêche. Mais alors vraiment très léger. Par contre, le Pink Pomelo, on voit bien la différence. Celui-ci est vraiment rose bébé. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc si j'ai un correcteur effet bonne mine à vous conseiller, c'est vraiment le Huda. C'est une petite pépite ce produit. Je ne regrette vraiment pas mon achat. En anti-cerne, alors là, c'est vraiment l'année des anti-cerne et des fontains. J'ai envie de tout acheter. Mais ceci dit, je teste quand même dans la mesure du possible. Quand je peux me faire faire un échantillon en magasin, je le fais. Parce que malheureusement, j'ai envie du Fontain Mario. Mais je pense que je vais l'acheter un peu à l'aveuglette. Celui de REM aussi me tente bien. Mais c'est pareil. Celui de Haussab, enfin j'ai envie de plein de choses. Et les anti-cerne, c'est pareil. Voilà, j'ai envie de plein d'anti-cerne. Alors j'ai commencé à enrichir ma collection d'anti-cerne cette année. Surtout depuis septembre, on va dire. Et j'ai mes petites préférences. Alors je m'étais acheté, il me semble, il y a deux mois, celui de Charlotte Tilbury. Il est vraiment très bien. Je vous mettrai toutes les teintes en barre d'infos. Il est très fin. L'embout est un embout mousse assez fin, assez précis. Et celui-ci va apporter de l'éclat. Voilà, il ne va pas être mat. Il va apporter de l'éclat, de la luminosité au-dessous de l'œil. Donc c'est un très bon anti-cerne, je trouve, pour les peaux un petit peu matures qui ont envie d'apporter de la lumière au-dessous de l'œil. Celui-là est vraiment très bien. Maintenant, si vous avez la peau grasse, non, je ne le conseille pas trop. Le HD. Alors le HD, j'avais l'ancienne version en teinte 34 qui est un de mes préférés. Mais vraiment, celui-ci, je vous en ai toujours parlé. J'adore cet anti-cerne. Donc j'ai voulu quand même essayer la nouvelle version du HD Skin. Alors c'est vrai que je suis entre deux teintes. Il m'aurait fallu un chouille plus clair. Mais la teinte qui était proposée était vraiment trop claire. Donc j'ai préféré prendre celui-ci. Je vous mettrai pareil la teinte. Je crois que c'est 3,2Y. Il est un chouille jaune. Mais en tout cas, il est fantastique au niveau de la texture. Il est d'une finesse incroyable. Je trouve qu'il corrige juste comme il faut. Il a une couvrance légère à moyenne. Et il est très, très naturel. Il ne file pas dans les rédures. Donc c'est un excellent, excellent anti-cerne. Vraiment gros coup de cœur. Je me suis également pris le Natasha Denona. Dans ma wishlist, à l'heure actuelle, j'ai le Hauss Lab en teinte, je crois, 21. Et j'ai le All Hours de Yves Saint Laurent. Bon, voilà, c'est les deux prochains que je me prendrai petit à petit. Parce que quand même, tout ça, ça a un coût. Mais en tout cas, le Natasha Denona, je l'aime beaucoup dans le sens où il est assez stretch. C'est-à-dire qu'il s'étire très bien. Il en faut très peu. Et il est assez lissant. Donc je l'aime beaucoup. La couvrance est moyenne, je dirais. L'embout est très pratique. C'est un très, très bon anti-cerne. J'ai mis beaucoup de temps à l'acheter parce qu'il y avait des revues qui étaient assez contradictoires. Il y en avait qui l'adorait. Il y en avait d'autres qui ne l'aimaient pas. Et comme, pareil, c'est un produit qui n'est pas disponible en magasin, c'est toujours pénible comme ça d'acheter un peu à l'aveuglette. Que ce soit au niveau de la teinte ou au niveau du fini. Moi, je n'aime pas trop ça. Surtout que c'est quand même des produits qui coûtent à chaque fois 30-40 euros. Donc, écoutez, je ne me suis pas plantée sur la teinte. Donc, je ne regrette pas mon achat. Il a un très joli rendu. Il a un effet lissant. Il ne file pas dans les ridules non plus. Donc, voilà pour mon concealer de Natasha Denona. Parlez bronzer. Je suis une fan de bronzer. J'en possède énormément, que ce soit en crème ou en poudre. Alors, il y en a que j'adore. Il y en a qui sont dans mes tops. Il y en a que j'aime bien. Et il y en a que je n'aime pas. Bon, un jour, je vous ferai une vidéo peut-être sur mes bronzers favoris. Mais en général, ceux que je n'ai pas trop aimé, pas trop kiffé, je les ai revendus. En tout cas, dans mes dernières découvertes, je vous avais dit que j'avais testé la marque Colistar. Alors là, je suis en train de la tester en soins et j'aime énormément. Colistar, c'est une marque qu'on retrouve chez Marionneau. Malheureusement, en maquillage, ce n'est pas disponible en magasin. Donc, pareil, j'ai fait à l'aveuglette sur le site. Donc, je m'étais pris le bronzer de chez Colistar, comme je vous dis, à l'aveuglette au niveau de la teinte. Le packaging est super quali. C'est une marque italienne. Donc, j'avais pris le 4.4 Hawaii Matte. Il y a deux finis, shimmer et matte. Mais le shimmer a l'air vraiment très, très paleté. Donc, je suis restée sur le matte. Et vraiment magnifique, magnifique bronzer. Hyper naturel, sans aucun, aucun effet matière. Il est vraiment bluffant, ce bronzer, je vous assure. Alors, je ne l'ai pas pris plein pot. De toute façon, tout ce que je vous ai montré, là, je n'ai rien pris plein pot. Celui-ci, je crois que j'ai eu au moins 25% de base. Il n'est pas donné. Mais, à la Marionneau, il y a toujours des codes promo. Donc, je l'ai pris avec une très bonne remise. Et je vous avais dit lors de ma dernière vidéo que pour moi, il était un peu trop clair. Il ne se voit pas assez sur ma peau. Déjà qu'il n'est pas très pigmenté. Mais vraiment, le fini, c'est un bonheur. Voilà, j'ai un coup de cœur sur le fini et le côté très naturel de ce bronzer. Donc, je me le suis racheté en une teinte un peu plus soutenue. D'ailleurs, j'ai pris la teinte la plus foncée. Donc, c'est le 1.1 Maldive Matte. Et malgré tout, il faut quand même que j'y aille. Il est tout à fait modulable. Si vous voulez un effet léger, vous passez un petit peu le pinceau. Maintenant, si vous voulez le travailler davantage pour avoir plus de pigmentation, à ce moment, il faut le travailler un petit peu plus. Et voilà pour la teinte un peu plus foncée. Donc, je vais vous la comparer avec l'autre. L'autre est un peu plus dorée, un petit peu plus miel. Et celle-ci est légèrement plus intense et un petit peu plus rouge, j'ai l'impression. Mais les deux teintes me vont bien. Je vous dis, celle-ci est quand même assez claire pour moi-même, trop claire pour moi. En tout cas, c'est tellement... Mais elle est tellement belle, cette marque. Là, je suis en train de tester les soins. Notamment, la vitamine C que j'ai presque terminée, c'est un dérivé de vitamine C. J'ai adoré, adoré ce produit. Vraiment, voilà, super. Mais je vous ferai un retour quand j'aurai encore plus de recul. Donc, le bronzer Colistar, foncez les filles. Vous pouvez y aller. Si vous aimez le style de bronzer comme le Mario, que je me suis procuré aussi, comme la plupart d'entre nous, je pense. Le Mario, il est très bien. Il a un fini très naturel, très fondant. Mais si je devais le comparer au Colistar, il a un fini un petit peu plus brillant que forcément le Colistar qui est mat de base. Il y a encore moins d'effet matière sur le Colistar. Vraiment, vous ne le sentez pas sur la peau. Celui-ci, comme il a une texture un peu baume, vous pouvez le sentir un petit peu plus. Mais c'est un excellent bronzer, le Mario également. Donc, pour en revenir à Colistar, j'ai tellement aimé les bronzers que, pareil avec les moins 25%, je me suis acheté le blush. Donc, il existe à peu près, je crois, 6 ou 7 teintes. J'ai pris la teinte. Alors, ce qui est bête, c'est qu'ils n'ont pas mis la pastille derrière, contrairement au bronzer. Alors, soit elle est tombée, soit je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne l'ai plus. Mais c'était la teinte Terra. Et alors, regardez cette teinte-là. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur les joues, avec toujours mon pinceau préféré de tous les temps, le Rare Beauty, le pinceau blush. Voilà, je l'ai appliqué comme ça. Pareil, il n'y a aucun effet matière. Il est bien pigmenté. Il se travaille super bien. Il est modulable. Vous avez également un très beau choix de teinte. Plus dans les roses, plus dans les pêches, plus dans les orangés. Et la couleur Terra, je trouve qu'elle a vraiment cet effet bonne mine et cet effet un petit peu bronzé, un petit peu retour de vacances. Donc, énorme coup de cœur. Je pense que cet hiver, je vais m'en racheter un autre. Parce que vraiment, pour moi, cette marque Colistar, c'est une magnifique découverte, une des plus belles que j'ai faites cette année. Ensuite, en blush liquide, j'en ai acheté quelques-uns. Alors, j'avais eu en échantillon un de Rare Beauty et ça m'a permis de découvrir cette marque en termes de blush. Mais vraiment, c'est canon. Voilà, il en faut, mais à peine une goutte. C'est super pigmenté. Ça se travaille très bien et les couleurs sont somptueuses. Donc, moi, j'ai le Belive en petit. Je me suis pris le petit coffret qui est en ce moment disponible sur Sephora du Hope. Voilà, de Sherrard. Et en grand format, j'ai acheté le Worst. Voilà, c'est vraiment une couleur qui m'attirait. Et je me suis pris également, il y a à peu près deux mois, avec une réduction, le Nars en teinte Dolce Vita. Donc, très très bon blush également. Je vous ai fait des swatchs. Alors, ici, vous avez le Dolce Vita. J'adore cette couleur bois de rose qui est absolument magnifique. C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime porter. Ici, vous avez le Belive de Sherrard. Pareil, c'est un blush que, quand j'aurai terminé le petit format, je pense que je le rachèterai parce que c'est une teinte qui est hyper facile à porter, qui donne tout de suite un effet bonne mine et qui est... Voilà, c'est une teinte qui est facile au quotidien. Ensuite, vous avez le Hop. Donc, lui qui est plus un petit rose bébé qui va tout de suite apporter un effet très frais au teint. Mais à la base, je suis moins rose. Moi, je suis plus dans les pêches ou dans les bois de rose. Mais ceci dit, j'aime beaucoup la teinte Hop. Et le Worst, voilà, qui est un peu un entre deux. Vous voyez, je trouve qu'il est un peu entre le Dolce Vita et le Hop. C'est une couleur un peu plus... C'est un rose un peu plus soutenu et qui me correspond bien. Alors, attendez, je vais les étaler. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà en les étalant ce que ça donne. Le Nars qui reste un petit peu plus brillant, je dirais. Le Dolce Vita. Ensuite, le Believe, le Hop et le Worst. Voilà ce que ça donne. Mais ce sont des super couleurs. Et pour le coup, ça me fait quatre teintes différentes. Donc, vraiment magnifiques ces blushs de chez Rare et de chez Nars. Je m'étais pris également en blush stick. Donc, de chez Newstix, le blush Sun Kiss. Voilà, c'est un blush. Il est dans mon panier depuis des mois et des mois, en vérité. Et à chaque fois, je me dis, ouais, est-ce que je l'achète ? Et après, j'achète toujours d'autres choses que j'ai priorisées. Et lui, il était là, dans mon panier, dans mon panier. Et là, je me suis quand même décidée, pareil, avec une remise, de l'acheter. Et franchement, je ne regrette pas. Donc, il est composé d'un embout mousse que, personnellement, je ne me sers pas. Mais la couleur Sun Kiss, ça vous donne un effet retour de vacances, effet coup de soleil. Il est magnifique. Cette teinte est super belle. Et ça se travaille très, très bien. Voilà. Ça ressemble un peu, en termes de teinte, au Doce Vita de Nars. Mais cette fois, sous forme de stick. C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime porter, le Sun Kiss. Donc, vraiment, c'est un super blush que, pareil, je ne peux que vous recommander. Ensuite, on va parler highlighter, petit prix. J'en ai acheté trois ces derniers temps. Deux de chez Kiko et un de chez Adopt. Je vous ai fait des swatchs. Alors, chez Kiko, je me suis pris celui-ci. Donc, il me semble que c'est dans la collection permanente. C'est le Glow Fusion. Donc, je vous mettrai la teinte parce qu'il y a trois teintes. Et moi, j'ai pris le Gold Mine. Il y en a un qui est plus rosé et un qui est plus, il me semble, foncé. Mais magnifique, magnifique bronzer sous forme de pipette. Je vous assure, il faut une goutte et le travailler avec un petit pinceau ou au doigt. Il est super fondant. Il est sublime. Donc, je vous ai fait un swatch. C'est celui-ci. Voilà. Le Gold Mine, je trouve, quand on a la peau médium, c'est une très jolie couleur. Maintenant, si vous êtes plus clair, pourquoi pas partir sur le rosé. Mais voilà, super fondant, magnifique découverte. Je l'adore. Dans la nouvelle collection de chez Kiko, la toute dernière qu'ils ont sorti, je crois que c'est Cabaret, je ne sais plus quoi. Je me suis pris le Holiday 1ère. Voilà. Je crois que c'est ça, la collection. Holiday 1ère. Et j'ai pris ce petit tube. Donc, la teinte, c'est 02. Alors là, l'embout est très précis. Il est super beau, très fondant. Je dirais qu'il est légèrement moins pigmenté que les deux autres. Mais ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'il a un côté un peu plus naturel. C'est vraiment comme si la lumière émanait de votre peau. Moi, je n'aime pas du tout les enlumineurs métallisés. Et pour moi, les trois que je vous présente, en fait, ils apportent vraiment de la lumière à un joli glow. Donc, voilà pour le Kiko, celui du milieu. Vous voyez, il est un peu moins pigmenté que les deux autres. Mais très, très bien. Et le dernier, c'est pareil dans la nouvelle collection de Adopt. Donc, c'est le Glow Touch. Je crois qu'il existait seulement une teinte. Donc, c'est celui-ci. Alors, lui, c'est le plus pigmenté des trois, je dirais. Il en voit. Il est magnifique. Et il a le même embout que les Charlotte Tilbury. Souvent, les Charlotte Tilbury, je sais que ma fille en a. Et il devient tout cracra. Il dégouline de partout. Celui-ci, j'arrive quand même bien à le contrôler. J'ai fait en sorte de ne pas trop appuyer pour ne pas salir toute la mousse. Mais l'applicateur est très précis. Voilà. Il est bien pigmenté, comme je vous dis. Et il est bien moins cher que le Charlotte Tilbury. Et le Charlotte Tilbury, j'avais donné à ma fille parce que sur moi, il était trop blanc. Je crois que j'avais pris le Spotlight. Et sur moi, il était trop blanc. Alors, celui-ci est quand même plus doré. Donc, ça matche mieux avec ma carnation. Donc, voilà. Si vous cherchez un dupe de Charlotte Tilbury, je crois même qu'ils font les blushs chez Adopt. Mais franchement, foncez sur ceux-là. Ils sont excellents. Alors, en termes de palette, je me suis laissée tenter, comme la plupart d'entre nous, par la dernière palette de chez Mario. Qui est super mignonne. Voilà. Elle est très compacte, très qualitative. Voilà. Elle est très sympa, composée que de format. Mais personnellement, je regrette un petit peu mon achat. Dans le sens où je la trouve un petit peu ennuyeuse. Un petit peu trop basique. Je trouve qu'on a vite fait le tour avec cette palette-là. Et je regrette un petit peu mon achat. C'est pas dit que je la vende pas à l'avenir. Parce que, voilà, comme je vous dis, je la trouve un peu trop ennuyeuse. Et comme j'ai déjà celle de Kat Von D, bah finalement, ça fait un peu double emploi. J'ai même une préférence pour celle de Kat Von D. Parce qu'elle a des tonalités un petit peu plus chaudes, un petit peu plus froides. Alors que la Mario, finalement, ça reste un peu tout dans les mêmes tons, je dirais. Mais je trouve que la Kat Von D offre plus de possibilités de maquillage que la Mario. Donc celle-ci, je la vends pas parce que je l'aime beaucoup. Du coup, j'avais vendu celle des bronzers. Mais je garde dans ma collection celle des fards à paupières. Parce que je la trouve intéressante, bien qu'elle soit composée de fards mat. Mais là, Mario, pour moi, c'était pas un indispensable. Donc c'est un craquage parce que je me suis... Voilà, j'ai tellement vu passer. Je la trouvais mignonne. Donc je l'ai commandée. Mais je l'avais pas vue vraiment en magasin. C'est vrai que si je l'avais vue, peut-être que je serais revenue sur ma décision d'achat. Mais ouais, je trouve que si vous n'avez pas de palette de fard mat, ok, prenez-la. Mais maintenant, si vous en avez déjà, pour moi, c'est pas un indispensable. Il y en a une autre que j'ai achetée. Et vraiment, ça, c'est un gros coup de cœur. Au niveau compact, on peut pas faire mieux, je crois. Parce que regardez la taille entre la Mario et la Make Up For Ever que j'ai achetée. Et elle est superbe. Il existe deux versions. Et moi, j'ai pris la version teinte plus chaude. Il y en a une qui est plus dans les teintes rosées. Elle est dotée d'un grand miroir. Le packaging est super quali. Et j'adore la proposition, la color story de cette palette-là. Voilà, c'est le genre de palette que moi, je préfère à la Mario, honnêtement. Il y a du mat, il y a du satiné. Il y a une couleur assez lumineuse, ce jaune soleil qui est sublime. Celui-ci, je l'ai surtout acheté pour ce fard-là qui peut faire un très, très beau highlighter poudre. Vraiment, ces sous-tons champagne au teint, ça me va généralement très bien. Vous avez la touche lumière. Vous avez ce magnifique fard un peu taupe qui est idéal pour les fards de transition. Vous avez un chocolat. Vous avez quatre fards irisés dans les tonalités de marron et de champagne. Elle est sublime. Et alors, le point fort de cette palette, mais vraiment, c'est qu'ils ne sont pas du tout, pas du tout poudreux. Vous pouvez passer votre pinceau plusieurs fois dans le fard. Il n'y a aucune chute. Vraiment, la qualité des fards est impressionnante. Ce n'est pas les plus pigmentés. Ce n'est pas aussi bien pigmenté que des Anastasia, par exemple. Vous pouvez vraiment travailler l'intensité du fard. Et ça, j'apprécie énormément. Moi, c'est vraiment un mustave. Elle est hyper facile à utiliser pour des maquillages quotidiens. Donc, gros coup de cœur pour cette palette Make Up For Ever. Et enfin, on va terminer avec les sourcils. J'ai plein de choses à vous présenter, mais je crois que je vais arrêter la vidéo. Et on en fera une prochainement, parce que sinon, elle va être trop longue. Alors, on va parler de sourcils. J'ai plusieurs produits à vous présenter, dont deux flops. Pour moi, les deux flops, déjà, on va commencer par ça. Il y a un normal qui s'est ouvert dans la galerie marchande où je travaille, à Grandvar. Et donc, voilà, normal, c'est le genre de magasin où vous rentrez et vous ne sortez jamais les mains vides. Donc, il y a beaucoup de produits de beauté. Et je me suis acheté celui-ci, le fixateur sourcil W7. J'ai pensé que c'était un dupe du NYX. Et en fait, pas du tout. Il vaut que dalle. Vraiment, c'est comme si je n'appliquais rien. Alors, ok, il coûte 4 euros, mais franchement, gardez vos 4 euros. Il ne fixe absolument rien. Il ne sert à rien, ce produit W7. Donc, ouais, là, pour le coup, je regrette mon achat. Et je vous recommande largement plus les produits de chez NYX. Et de Pink Honey, pourtant, j'adore les bronzers et les produits Pink Honey. Je m'étais acheté la Honey Glue, qui fait quand même le buzz. Et alors, ce produit, je n'arrive pas à l'utiliser parce qu'il est vraiment trop dur. Même en humidifiant un goupillon. Je l'ai même passé vraiment 10 secondes au micro-ondes pour qu'il se ramollisse. Donc, il est devenu très liquide. Du coup, inutilisable. Et quand il sèche, il est dur comme de la pierre. Donc, je n'arrive pas à prélever le produit de cette glue, en fait. Non. Pour moi, c'est vraiment un flop. Je n'arrive pas à utiliser ce produit. Donc, je ne vous le recommande pas vraiment. Voilà. Pour moi, il est inutilisable. Donc, là, ma routine sourcils, c'est que je passe un petit coup de goupillon le matin. Ensuite, je passe le crayon de chez Kiko. Ça, j'en ai testé plein. Des rétractables, des crayons à tailler, tout ça. Mais celui-ci, j'utilise depuis des années. C'est vraiment le petit Kiko slim, comme ça, en teint 0,2. Il a son taille crayon qui est fourni avec parce qu'il est très spécial. Vous voyez, il est très, très fin. Mais celui-là, il est génial. Très précis. Et en même temps, je trouve qu'il est vraiment entre le crayon et le crayon rétractable. En termes de pigmentation, en termes de facilité d'application, j'adore ce produit-là. Et ensuite, je fixe mes sourcils. Soit avec la brogue glu de chez NYX, que j'ai en teinte dark brown. Je l'ai utilisée très longtemps en transparent. Et là, franchement, je me suis achetée celle-ci sur Amazon. Et je l'adore. Je la préfère même à la transparente parce que la transparente, quelquefois, elle peut faire des dépôts. Alors que celle-ci, du fait qu'elle soit colorée, eh bien, ça me termine très, très bien mes sourcils. Donc, elle est super celle-là. Vraiment, elle ne coûte pas cher. Et c'est un best-seller de la marque. Et franchement, pour moi, je la valide à 1000%. Et sinon, je vous avais parlé déjà des produits Gauche. Et là, chez Gauche, mais vraiment, il y a des pépites. Voilà, pour les sourcils. Je m'étais achetée, il y a 2-3 mois, le Brow Lift de chez Gauche. Donc, celui-ci, il est transparent. Donc, la couleur, elle peut faire peur. Mais une fois que vous la mettez dans vos sourcils, elle va devenir complètement transparente. Donc, vous avez le mascara sourcils qui fixe super bien vos sourcils. Si vous avez déjà de très jolis sourcils de base et vous souhaitez simplement les coiffer, ce produit vous le faut. Et ici, dans le capuchon, vous avez un double embout. Et vraiment, les brosses-là font toute la différence. Vous allez passer cette brosse-là dans vos sourcils, celle-ci en particulier. Ça va vraiment donner un effet liftant, un effet lamination. D'ailleurs, il s'appelle le lamination gel. J'ai tellement aimé ce produit que je l'ai acheté en version dark brown. Voilà. Et celui-là me convient davantage parce qu'il me colore davantage les sourcils. Et donc, il donne un effet un peu plus fourni. Et vraiment, gros, gros coup de cœur. C'est le meilleur fixateur sourcils que j'ai pu tester. Franchement, le NYX, il n'est pas loin derrière. Mais celui-là, avec celui-ci, vous avez vraiment de la fixation toute la journée sans effet cartonné. Avec un effet quand même assez, je dirais, c'est pas naturel que je voudrais dire. Parce qu'il fixe quand même. Donc, vos sourcils sont quand même bien dressés. Mais je dirais, voilà, il a un super effet sur les sourcils. Vraiment, il donne un effet très sophistiqué, mais en même temps, très confortable à porter. Et en deuxième position, en feutre à sourcils, je dirais le Lift & Snatch de NYX que j'utilisais jusqu'à présent régulièrement. Mais depuis que j'ai découvert le gauche, il est parti directement à la position numéro 1. Je dirais que le feutre est encore plus précis. Vraiment, vous pouvez travailler du poil à poil sans effort. Il marque super bien. Il est d'une précision incroyable. Je l'adore pour moi. Voilà, c'est deux produits. C'est les numéros 1 en fixation sourcil. Ça, pour fixer, pour vraiment donner cet effet liftant. Et ça, pour faire du poil à poil. Gauche, voilà, magnifique découverte de cette année. Et pareil, je vous les recommande à 1000%. Ce sont d'excellents produits. Donc, pour ma part, je les ai trouvés dans les Big Goodie Shop. Voilà, ils revendent la marque Gauche. Sinon, vous trouverez sur Internet. D'ailleurs, petit aparté, j'ai même acheté le bronzer de chez Gauche. Le Shape Up qui se présente aussi comme les Charlotte Tilbury. Et il est magnifique. Voilà, super, super bronzer en boue mousse de chez Gauche également. Et enfin, je termine avec ces trois pinceaux dont je me sers régulièrement. C'est un look que j'ai acheté sur Amazon. Il est super, je ne l'ai pas payé cher. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Il est composé de trois pinceaux. Donc, c'est la marque Lamona. Vous avez ce pinceau-là, ce qui est pour moi un indispensable quand vous souhaitez mettre, par exemple, de l'anticerne sous votre sourcil. Ou que vous souhaitez faire une correction au niveau de votre sourcil. Par exemple, vous avez un trait qui a dépassé. Oh, vous passez ce pinceau et ça corrige tout de suite. Vous avez ce pinceau plat pour les fards à paupières. Et surtout, mon préféré, c'est vraiment celui-ci. J'utilise le goupillon pour brosser mes sourcils le matin. Il a vraiment la bonne densité. Il est excellent ce goupillon. Donc, ce kit-là, il ne coûte vraiment pas cher. Et pareil, vraiment foncez sur ce kit-là. Vous n'allez pas être déçus. Ce sont trois excellents pinceaux sur Amazon. Voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo make-up, soins cheveux. La prochaine fois, je reviendrai plutôt avec une partie mode, parfum et bijoux. J'avais beaucoup de choses à vous présenter. J'espère qu'au travers de cette vidéo, vous avez découvert des marques et des nouveaux produits. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me faire partager vos produits chouchous ou ceux que vous n'aimez pas aussi. C'est toujours sympa d'échanger à ce sujet-là. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501